Jadis, DG de la chaîne Padawam HD invita Jake Lamota, Misty Man et votre serviteur à l'occasion d'une review participative de Scott Pilgrim contre le monde, le jeu. La vidéo complète dure 3 heures et est réservée aux abonnés de la chaîne Padawam HD. Je remercie DG de m'avoir autorisé à publier une partie de cette review. Je pense que pour ceux qui n'accrochent pas, il faut l'avoir entre les mains. C'est comme beaucoup de jeux finalement. Oui bien sûr, mais surtout les builds émaux. Je pense à Devil May Cry 5, tu ne peux pas vraiment capter le truc quand tu n'y as pas joué. Oui mais là le design, on ne se rend pas compte de la complexité du gameplay. Ce n'est pas si complexe que ça, mais on ne se rend pas compte de tous les trucs qu'il faut faire avec les touches qu'on parle en Streets of Rage 4. Ça ne ressort pas tellement à l'écran, on ne se rend pas vraiment compte. Je ne te cache pas, quand je jouais, on ne se rend pas vraiment compte au plus. C'est normal, tu n'as pas tous les coups. Non, oui bien sûr, je suppose une fois que tu joues tout le monde bien le jeu, tu as été bloqué tous les coups, ça doit être vraiment une partie de plaisir. Tu vois, je veux dire Streets of Rage 4, tu fais le tour des coups en quelques secondes. Ça n'a pas évolué depuis le 2, parce qu'on ne peut pas croire je crois dans le 4. Ça n'a pas évolué depuis le 3 en vérité, c'est le 3 qui a amené les dernières modifications. Dans le 4, tu peux courir avec certains persos. Ah, avec certains persos, d'accord. Oui, alors attends. Avec une meuf avec une guitare par exemple. Oui, avec Thierry tu peux courir, mais en fait le truc qui est marrant, Misty, c'est que, comment dire, tu peux débloquer les persos du 3 et tu vas te rendre compte qu'ils ont un meilleur gameplay que les persos du 4 pour la plupart. C'est ça qui est, non mais vraiment, je ne déconne pas, le gameplay d'Axel Dutroi est plus complet que celui du 4, c'est quand même un scandale. Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait exprès. Parce qu'en fait, ils ont décomposé les spécificités perso par perso, tu vois. Ah, merci François. Oui. C'est complètement con. Alors attention, parce que là, vous voyez, on l'a buté, mais on va se faire aspirer. Et là, alors attention, là c'est une phase de l'enfer, les gars. Il ne faut pas tomber dans le vide. Donc suivez-moi. Alors... Ah, merci Duclapin pour tes 5 balles, ça fait plaisir. Pour une grande chaîne, ça, ça fait plaisir. Merci. Allez, suivez-moi les gars, suivez-moi. Attention à ne pas tomber. Avec le robot, il faut courir. Mais ne connaissez pas. Oui, parce qu'il y a des trucs qui tombent. Oh, c'est une infamie. C'est une infamie. Oh, putain. Je suis où ? Oh, je suis mort. Ressuscitez-moi. Aidez-moi. Comment on fait ? Ah, merci Misty. Vous êtes bien braves. Bon, avancez les mecs. Allons-y, allons-y. On n'a pas le temps d'attendre. Putain, mais c'est injouable. Oh, putain. Je suis retombé. Mais ce n'est pas possible. On ne perd que 3 PV à chaque chute. Mais quand même. C'est toujours 3 PV qui se bat en couille. Allez, dépêchez-vous. 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 Putain, 4, c'est un enfer. Je ne peux pas me dépêcher. C'est un enfer, un 4. Je me fais défoncer. Parce que déjà, tout seul, c'est relou. Mais alors là, 4. Oh, là, là. Oh, là, là, là. Ah, vous êtes tous morts. Ah, vous êtes tous morts. Ah, mais oui, vous êtes vraiment tous morts. C'est pas mal. Putain, je vais commencer par lui. Oh, putain, je suis retombé. Merde. Oh, putain, je veux aussi passer. Merde, 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 merde. Bon, j'ai ressuscité Ramona quand même. Oh, là, 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 les mecs. Oh, putain. Avancez vite, avancez. C'est un enfer. Dépêchez-vous. Mais pourquoi il reste derrière. Mais là, on ne peut pas se dépêcher. Mais pourquoi, saloperie. Putain, j'avais oublié ces sombres connards. Vite ressuscité. Faites du bouche à bouche à Ramona. Dépêchez-vous. Faites du bouche à bouche, vite. Merci. Je l'emmène à l'hôpital, mec. C'est bon. On arrive à la fin. Attends, laissez-moi prendre l'épée. Laissez-moi prendre l'épée. Je suis parlementaire. Parce que là, c'est l'avant-dernier boss. C'est l'avant-dernier boss, les gars. Il ne faut pas déconner. Putain, j'ai zéro, là. Bon, laissez-moi passer. Oh là 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 ! Moi, je suis mort. Ressuscitez-moi. Ne prenez pas l'épée. Bouche à bouche. Laissez-moi cette épée. Je vais poutrer ce boss. C'est parti. J'ai une technique. Qu'est-ce qu'il fout, Misty ? Bon, vous êtes prêts ? Qu'est-ce que tu foutais là-bas ? Descends, nom de Dieu. Qu'est-ce que tu foutais là-bas, Misty ? Descends, nom de Dieu. Ah, puis là, c'est Final Fantasy VI, ça. Ah, c'est FF6. Merci de spoiler. De rien. Ils ressemblent à Moongous. Oh, bordel. Bon, laissez-moi faire. Restez bien derrière. Laissez-moi faire. Ne bougez pas. Enfin, si, bougez, mais... Évitez les boules. Voilà. Ne faites que rien. Restez derrière. Je m'en occupe. Mickaël, attends. Je saute, je reviens. Nous servons à quelque chose. Vous êtes très utile. Non, mais vous faites de la figuration, les mecs. C'est déjà pas mal. Bien sûr. Vous êtes les figurants de mon stream. Le scénariste du chiffre de mon destin. Avec vigilance. Virulence. Je prends cette chance. J'ai fait des conneries. Oh, putain, faut que je la réécoute. Les mecs, ça fait des années. Voilà, ressuscitez-moi. Voilà, vous servez à ça, les gars. Vous êtes mes réanimateurs officiels. Fais-les médites. Putain, il a plusieurs phases, t'enculé. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, attendez. Venez ici. Venez exactement au spot où je suis. C'est exactement là où il faut se mettre. À ressusciter le mec qui est mort, là. C'est France. Voilà. Mettez-vous exactement au spot où je suis. Parce que j'ai l'impression que c'est le seul endroit où la foudre ne frappe jamais. Et après, une fois sur deux, on ne se fait pas taper par ses coups. Parce qu'il va faire mal. Regardez. Regardez. Oh, putain. C'est bon. Oh, mais quel pro player. Regardez. Oh, le pro player. Là, franchement, je ne suis pas peu fier. Je ne suis pas peu fier. C'était une aventure collective. Vous voyez, vous avez servi, les mecs. Si, vous avez servi. Tu es un vrai renard, toi. Tu es ce qui me fait peur. C'est que bientôt, tu prennes ma place. Ah oui. Mais c'est la règle du jeu. Je l'accepte. Alors là, c'est un stage qui rappelle beaucoup le Technodrome. C'est Turtles in Time. Oui, carrément. Jusqu'aux ennemis, vous allez voir. Ah, je suis con que je viens de prendre l'épée. Mais quel sombre con. C'est la meilleure arme du jeu. C'est pas mal, ça. C'est la meilleure arme du jeu. Elle est incassable. Excellent. Enfin, il me semble qu'elle est quasiment incassable. Mais on va finir le jeu ensemble, les gars. Prions pour que ça ne frisse pas. Dans le pire des cas, on pourra reprendre ici. Si jamais. Putain. Vous allez voir, c'est assez long. Il y a vraiment... Oh putain. Rien qu'en solo, il y a beaucoup d'ennemis après. Alors là, je n'imagine pas à 4. Il y a des espèces de... Le Streets of Rage 2 avec les tapis roulants. Vous allez voir, il y a des... Ah ouais. Euh non. Ah oui, c'est dans le 2. Dans le 2. Mais oui, oui. Bien sûr, vers la fin. Eh oui. Attention à ne pas tomber. Moi, ça me fait plus penser au Technodrome. Ah aussi, aussi. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas aussi un tapis roulant. Enfin, je ne sais plus. Si Edge était là, il pourrait nous le dire. Alors, en tout cas, il y a des succubes de l'enfer qui n'ont pas tardé à se pointer avec leur matraque. Et elles, elles font super mal. Oh merde, l'explosion. Merde. Qu'est-ce qu'il est arrivé là ? Oh putain. Saloperie. Mais Knives, tu peux essayer ton spécial, c'est qui ? Jack et la mota. Jack et la mota. Crâle, je ne sais pas si on aura assez de vie. J'espère que si. Ah, mais tes coups de poing quand ils sont seuls, c'est l'enfoiré. Vous pouvez aussi faire des coups de poing en arrière. Coup de poing ou coup de pied. Je ne sais pas si vous l'avez tous débloqué. Normalement, c'est un des premiers coups qu'on débloque. Mais c'est seulement quand il y a un ami derrière vous, vous ne pouvez pas le faire à nu. Comme dans Streets of Rage d'ailleurs. Non, dans Streets of Rage d'ailleurs, tu peux le faire à nu, dans le 2. T'es sûr ? Oui, c'est en appuyant sur la touche A, B et C en même temps. Ah, peut-être. Je vous confirmerai dans le chat. Peut-être. Alors, peut-être. Peut-être. Si j'avais les sous. Vous faites toujours du Among Us, les mecs. Écoutez, j'essaierai de faire une petite partie avec vous dans la semaine. Lundi, je vous présente les t-shirts collector, l'œil. Ça va arriver lundi par chronopost. Ils ont été rapides, je suis content. Alors, t'es content de la qualité, là ? Je ne sais pas si t'as pu les voir un petit peu. Et la qualité a été améliorée. Oh là 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 ! Non, mais je ne sais pas, en fait, je n'ai pas encore vu. Ah, d'accord. Ça va être la surprise. Et tu disais que ça rend mieux sur un t-shirt blanc, c'est ça ? Par eux, oui. Mais par contre, Olivier a trouvé un imprimeur qui fait aussi bien sur blanc que sur noir, mais ça coûte plus cher. Ouais, bien sûr. Donc, les noirs, je les recevrai plus tard. Je vais avoir déjà les blancs et on va voir. Alors, attention au laser, les mecs, évidemment. On va voir. Oh, la vache ! Oh, le nombre d'ennemis, les gars ! Ah, c'est pas comme ça, en ce moment. Ah, non. Il y en a moins, quand même. Mais alors, j'ai peur pour les succubes, là. Parce que là, on n'est pas encore arrivé à la fin. En même temps, c'est le dernier niveau. C'est logique que ça soit dur. Oh, merde. Merci, Jake. Bien joué, les gars. Bon esprit d'équipe. Ah ouais, j'ai le coup de poing derrière. Oh, merde. Merde. Tra, merde, vous êtes tous morts. Ah, putain. Ah ouais, c'est la défaite. Ah non, quelqu'un qui est encore en ville. Ça doit être Olivier ou je couche. Ah, je peux ronger mon âme. Misty, va sur un mec vivant et appuie sur rond. Apparemment, tu peux ressusciter comme ça. Tu vois ? Ah, ça ne marche pas. Vas-y, fais-le sur moi ou va sur quelqu'un d'autre. Ouais, attends, attends. Il faut peut-être qu'il ait des PC, je ne sais pas. Ah oui, tu m'as piqué une vie. Ah oui, mais c'est pour ça que vous m'avez sucé mes vies. Ah, c'est pas bon que ça. Ah, on peut sucer les vies des gens. Putain, alors ça, je ne savais pas. Ah, franchement, c'est bien foutu. Achetez-le dans le chat. Achetez-le, c'est pas mal. Mais du coup, on va peut-être relancer le niveau tout. Ouais, parce que là, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Ah, je vais scanner. On va tous scanner. On se fait tirer dessus, là. Ah, ben ça, c'est les machins du jeu de Sega, là, non ? Le jeu de vaisseau, là. Santez-y star. Ah, exact. Ça ressemble. Ben, Guy Ritchie, c'est un bon Elzator. Très honnête, très bon artisan. Ouais, ben, on est mort. Tous sont trente autres. Ouais, il faut attendre quelques secondes qu'ils comprennent qu'on n'a plus moyen de revenir. Ou alors, ça va planter. Non, après, normalement, on va disparaître. Et voilà. Ah ouais, on est mort. Au revoir, les amis. Au revoir, merci. Allez, ciao, bonsoir. Allez, continue. Oui. Ah, ben, c'est bon, on peut lancer un continue. Bah, du coup, on va aller directement là. C'est le dernier niveau. On a de la chance, ça ne bug pas, les mecs. Donc, normalement, on récupère trois vies chacun. Ah ouais, mais là, ça va être plus simple. Allez, on poute le jeu, là. La musique du stage est pas mal. Celle-là, elle est sympa. Ça passe. Ça passe, ça passe. En fait, c'est ça, le truc. C'est que ça passe, quoi. C'est pas non plus des deux. Et c'est pas déchiré. Est-ce que t'as maté All About Heed, déjà ? Attends, redis. All About Heed. Ah, c'est Eve en français. C'est le film de... Ah non, toujours pas. Toujours pas, il faut que je le fasse. Ah ouais, met le tueur. Je sens que tu rêvais. Très bien, Misty. Je vais regarder ça. Là, je suis dans une période 100% jeux vidéo, là, ces derniers temps. Je sais pas, il y a des jeux... Parce que là, c'est que des jeux de hardcore gamers que je vous présente. Devil May Cry 5, Crash Bandicoot 4, la collection Crash Bandicoot et Scott Pilgrim, c'est des jeux de hardcore. C'est que là, en plus, Scott Pilgrim, on se rajoute une difficulté parce qu'on n'est pas allé acheter des trucs. Pardon, je t'ai... Je t'ai desculé. Ouais, on a enchaîné les niveaux. Mais ça, c'est quand même complètement con qu'on soit obligé de passer par des magasins. Mais bon, c'est le côté RPG du jeu. Oh, je suis con, aussi. Faut pas aller dessus quand ils sont par terre, ceux-là. J'aurais peut-être dû prendre un autre perso, celui où je l'assiste avec le perso cheaté, ça aurait été encore plus rapide. Merci. Ah, merci. C'est parti. Ah, vous êtes tous morts. Putain, il pousse l'avant tout, ouais. Faire 1 ! DG, faire 1 ! On n'a clairement pas de niveau, là. Je sais pas si t'as un truc intéressant, mais... Ah ouais, quand même. Après, ça craque de la vie. Ou des MP, je sais plus. Ouais, c'est les PC, ouais. Ouais. Qui peuvent devenir de la vie quand t'as plus de vie. C'est ça, je préfère les économiser pour la vie. Oh, putain, à chaque fois, j'oublie que ça explose. Le coup de pied sauté, c'est quand même un des coups les plus pratiques. C'est un saut et rien, et après, il faut appeler sur carré-triangle. Sans le double saut, c'est compliqué, ce passage. C'est clair. C'est con que le double saut, on le débloque aussi tard. Parce que normalement, t'es censé l'avoir, c'est ça, à ce moment-là du jeu ? Pas forcément. Faudra, si, si, remarque si. Je pense que t'es largement niveau 8 quand t'arrives à ce niveau. Après, rien ne t'empêche de mettre un de tes persos niveau 1. Non, non, mais si, si, t'es largement niveau 8 quand t'arrives à ce niveau. Je sais plus. 8 ou 9. Parce que les niveaux, tu les débloques par perso ou tu les débloques dans ta partie, en fait ? Tu les débloques par perso. Là, par exemple, vous gagnez des niveaux en jouant avec moi, là. Non, non, je voulais dire les niveaux, les stages. Ah, oui, les stages, c'est malheureusement, tu les débloques en solo. Non, mais je voulais savoir, en fait, si, tu vois, tu fais tout le jeu avec Wells, par exemple. Ah, j'ai compris. Tu peux aller au dernier niveau avec un de tes persos niveau 1 que t'as pas touché, par exemple. Non. Non, non, t'es obligé de tout retaper pour chaque perso. Merci. De rien, mon pote. Ouais, ça, c'est ça. Ça qui est chiant, tu dois vraiment tout retaper. Ça, c'est vraiment con. Ah, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps, quoi. Mais c'est d'autant plus con qu'en multi, des gens niveau 1, là, comme vous, on peut directement aller au dernier niveau. Donc, ils auraient dû modifier ça dans le jeu solo. Après, honnêtement, faire le jeu tout seul niveau 1 en passant directement au dernier niveau, c'est proche de l'impossible. Non, c'est clair. Là, on a recruté 5 secondes et tout. Moi, je pense que c'est pas plus cool. C'est pour ça que je me suis dit que je vais pas lancer un stream en étant niveau 1, sinon on passera pas le deuxième niveau. C'est impossible. C'est clair. Mais non seulement, il faut pas être niveau 1. Mais en plus, normalement, on est supposé retourner dans des magasins des niveaux précédents pour se gonfler avant d'attaquer ça, là. Bien sûr. Non, mais le jeu, de toute façon, veut que tu boostes. Mais c'est comme un Souls. Tu vas pas te taper le boss de fin si t'as pas un minimum de niveau. Alors, est-ce que tu peux farmer, du coup, pour les niveaux ? Est-ce que tu peux refaire les niveaux ? Ah oui, tu peux farmer, bien sûr. Ah bah, pas mal, ça. Mais en fait, le farm, bon, non seulement tu développes en tuant des ennemis, mais en plus, il faut bouffer pour augmenter tes stats. Donc, du coup, il faut collecter de l'argent. Mais bon, si tu veux pas te faire chier, tu fais comme moi, tu fais le cheat code pour le pognon, quoi. Ça va plus vite. Ouais, tu penses que je ferais ça ? Pas m'emmerder. Et du coup, tu peux acheter de l'XP, tu vois, ça va 10 fois plus vite. Après, vu que c'est votre premier run, mais vu que là, on le fait ensemble, tu vois, ouais, mais tu pourras le faire après ça, quoi. Là, au moins, vous aurez fait une fois le jeu plus ou moins legit, quoi. Bon, avec moi, on assiste, mais vous avez compris un peu la difficulté, quoi. On vous entraîne pour le vrai jeu, en vrai cas. Voilà. Non, et puis vous allez plus vous éclater que tous les coups débloquer, c'est clair. Ah, mais je veux vos retours une fois que vous aurez débloqué tous les coups. Farfonds, toi, tu connais déjà le jeu. Ouais, ouais. Il y a peut-être aussi parce que je vais le torcher dans tous les sens et puis on en reparlera dans le Discord ou... Ouais. Et moi, mon retour, c'est que c'est génial. Le seul problème, c'est que justement, comme il faut... Merde ! Comme il faut tout faire plusieurs fois avec tous les persos pour tout gonfler, une fois que tu es à fond et que tu peux t'éclater, est-ce que tu as encore envie d'y jouer, tu vois ? C'est un problème, voilà. Honnêtement, c'est un jeu que tu fais... Ouais, tu le fais une fois avec tous les persos et après, voilà, tu ranges, honnêtement. Mais c'est comme la plupart des beat them all. Tu vois, Street of Rage 4, je l'ai fait en mania 2-3 fois. Je me suis éclaté avec quelqu'un en coop, enfin, plusieurs personnes. Puis voilà, après, je l'ai rangé, je ne l'ai pas relancé. Mais je veux dire, Street of Rage 4, il a pour lui d'être orienté à Highscore, quoi. Oui, oui, bien sûr, mais je t'avoue que tu vois... Et moi, je m'en fous aussi du Highscore. Mais je veux dire, on est obligé de reconnaître que son game design est fait pour ça, donc... Oui, mais voilà. Moi, en fait, ce qui me plaisait, c'est de faire le challenge et puis une fois que je l'ai fait, j'ai arrêté, quoi. Je me fais défoncer. Je crois que la dernière fois où j'ai participé à un leaderboard, c'est quand j'ai joué à Sonic 4, j'avais fini premier mondial sur un niveau. Tu avais bien aimé Sonic 4 ? Ouais, 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 bizarrement, j'avais beaucoup aimé. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Non ! En fait, j'ai un avis très compliqué dessus. C'est que le design est scandaleux. La BO, c'est une vaste blague. Les stages n'ont aucune... Enfin, ils ne sont pas inspirés du tout. Par contre, le gameplay, malgré le manque d'inertie totale, tu vois, parce qu'ils n'ont pas du tout reproduit l'inertie des premiers Sonic, le gameplay, en fait, il déchire quand tu le maîtrises. Il était vraiment cool. Et ouais, du coup, là, c'est la dernière fois où j'ai participé à un leaderboard, parce qu'en fait, j'ai passé des nuits entières pour finir premier mondial, tu vois. Et j'imagine qu'entre temps, j'ai été surpassé, tu vois. Mais je me suis, putain, mais c'est une vraie drogue hardcore, tu vois, c'est pas possible. Quand tu t'embarques là-dedans, après, tu ne vis plus. Ah ouais, tu peux devenir fou. C'est comme les time attacks sur les Donkey Kong Country, là, Returns of Donkey Kong Free, c'est des trucs de... Non, mais c'est ça. Moi, en fait, j'aime bien finir des défis juste pour moi. Tu vois, Crash, par exemple, je sais où m'arrêter. Je sais très bien qu'il y a des défis qui ne sont pas pour moi, quoi. C'est trop compliqué. Ouais. Ça avait l'air assez hardcore, quand même, Crash. Ça, c'est le truc qui me donne peut-être un peu envie d'y jouer. C'est que ça a l'air vraiment... Ah ouais, c'est ultra hardcore. Je pensais que c'était un truc à la con, moi, je pensais que c'était un truc assez facile. Ah non, du tout. En fait, si tu le fais, si tu fais le playthrough en mode normal, bon, déjà, ce n'est pas évident. Ouais. Mais quel que soit, à part le 3, tu vois. Et encore, si tu n'es pas habitué à la série, ça peut être compliqué. Mais, ouais, non, franchement, le 1, le 2 et le 4, si tu veux aller... Enfin, si tu veux faire le 100%, il faut t'accrocher de ouf. Mais c'est que pour l'air hardcore gamer. C'est vraiment pour le mec qui est dosé. C'est chaud, quoi. Ah là là, j'adore son sprite, mais... C'est casse-couille. Ah merde. Ouais, elle est bien casse-couille. Enfin, elles sont casse-couille parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'est pour ça qu'après, quand tu repasses un Mario, bon, tu t'ennuies un petit peu, quoi. À part Sunshine, sur les derniers niveaux. Ah ouais, Sunshine. Ça, c'était pas mal. J'étais vachement déçu d'Odyssey, là. Je l'ai retourné dans tous les sens. Attendez, il y a un magasin, là, venait. Pardon, yes. Ouais, t'as été déçu d'Odyssey. Je peux pas aller au magasin, putain. Ouais, pardon. Ouais, j'avais fait le tout dernier niveau d'Odyssey. Tu sais, généralement, dans les Mario, t'as toujours le dernier niveau que tu débloques une fois que t'as tout torché. Sortez pour me sauver, les gars, là. J'ai perdu une vie pour rien. Ah ouais. Mais en même temps, il faut occuper la gonzesse. Même comparé au dernier niveau de 3D World, je sais pas si tu l'avais torché à 100% entre les groupes de jeu. À 100%, ouais. Ouais, 100%. Mais tu sais, le dernier niveau était quand même assez hardcore, quand même. J'ai pas le souvenir. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir galéré. Ah putain, j'avais trouvé tellement chaud. Et tu vois, si tu prends en comparaison, c'est rien du tout, quoi, le dernier niveau de 3D... Non, d'Odyssey, pardon. Il y a pas de difficulté dans le jeu. C'est atroce. Ah non, c'est clair. Moi, j'ai fait le dernier niveau aussi, là, sur Odyssey, il y a quelques mois. Moi, j'ai halluciné à quel point c'était simple. C'est trop casual. Après, honnêtement, c'est super chou pour les gosses. C'est pour les gosses, clairement. Nintendo, c'est les Walt Disney du jeu vidéo. Ouais, mais ils nous ont habitués à plus hardcore, même. En fait, ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire du mignon. Et vers la fin des jeux, ils nous ont amené du genre hardcore. Ouais, mais... Après, Mario Galaxy 2, le dernier niveau avec 1.10. Ouais, mais ça, c'était il y a 12 ans, maintenant. En fait, je pense que ce qui a changé, ça se sont rendu compte que le public est de plus en plus casual. En fait, il faut regarder le succès de certains jeux sur mobile, les jeux pas prises de tête, tu vois. Ils se rendent bien compte que le grand public, il veut pas un jeu hardcore. Et puis, en plus, maintenant, t'as des gosses qui jouent. Tu vois, la Switch, tout le monde, toute la famille joue, surtout les gosses. Donc, si tu fais un jeu trop dur, le gosse, il lâche. Alors que là, les gosses de 5-6 ans, ils peuvent finir Mario Odyssey. C'est ça, le truc. Donc, je comprends. Mais c'est dommage qu'ils aient oublié parce qu'ils peuvent à la fois, tu vois, proposer le jeu, l'aventure pour tout le monde et après, des petits défis en plus pour les hardcores. Bien sûr, comme ce qu'ils avaient fait sur les Mario Galaxy, c'était bien d'avoir fait ça. C'était un bon compromis, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et non, Odyssey, c'est vraiment... Même les trucs un peu cachés, en fait, un enfant de 10 ans peut finir. Non, par contre, ne sortez pas comme ça, les gars. Vous pouvez acheter un snack à trimballer sur vous, comme ça, quand vous n'avez plus de vie, ça utilise le snack. Attends, comment on fait pour le trimballer sur soi ? Concentré, énergétique. C'est quand tu l'achètes, il se met automatiquement à côté du snack. Tu vois, moi, j'ai un E. Ah, énorme ! Je ne savais pas ça, tu m'apprends des trucs. Et les trois premiers, je crois que c'est des snacks que tu peux trimballer. Le dernier, c'est des statistiques. Le poulet au micro-ondes, c'est des points de vie et des PC. Ouais, je récupère ça, là, pour le boss de fin, là. Même si je pense que je vais le plier, j'ai encore trois vies. Ouais, là, je suis large. Le dernier, c'est des stats de combat. Je vais prendre le concentré. Attends, tu peux en prendre combien, Max ? Bah, un seul snack par perso, voilà. Ok. Bon, bah, écoute-moi. Donc, tu as le bleu à côté du... Moi, ça me va... Si vous avez pas assez de pognon, qui n'a pas assez de pognon ? Nives, peut-être ? Attends, je vais te filer des thunes. C'est Olivier P. Attends, je vais te filer du pognon. Attends, Olivier P. Attends, mets-toi devant moi. Voilà. À faire tes achats. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il y a encore des gens qui arrivent à ce temps-là. Incroyable. Puis, ce jeu, il a aussi le plaisir du pixel art. Quand on aime ça, il y a de quoi voyager là-dedans. C'est clair. Mais encore une fois, tu vois, c'était avant... J'en parlais au début du live, mais c'était avant la vague des jeux qui ont pompé ce style. Enfin, qui ont pompé. Qui ont repris ce style pixel art. C'est en avant sur son temps. Ça a précédé toute la vague de jeux indés avec pas beaucoup de budget qui a débarqué vers 2011-2012. Et puis, lui, il est bien. Parce qu'il y en a qui se la jouent pixel, mais en fait, c'est moche. Exactement. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment un super bon jeu. Alors qu'il y a tellement eu de jeux dobés après ça. C'est pour ça que j'avais Rashkit aussi les jeux indés. Il y a eu trop de merde, trop de jeux complètement surcotés par la presse. Moi, ça m'a dégoûté. Et c'est dommage parce que je passe à côté de quelques pépites maintenant. Parce qu'il n'y a pas que de la merde. Ouais, Scott Pilgrim, c'était trop en avance. C'est quand même érodique parce que c'est un jeu qui est en retard, qui a un hommage sans prétention au jeu du passé. C'est là où tu vois qu'il y a trop de développeurs qui sont des purs branleurs. Mais ce n'était pas si connu que ça à l'époque. Moi, je me rappelle que je m'étais renseigné au cinéma de ma ville. Et il ne l'avait pas, le film. Non, ce n'était pas. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'il est sorti dans moins d'une dizaine de films de salles d'arrêt essais en France. Exactement. Tu habites où, toi, si ce n'est pas indiscret, vers où ? Alors, à la base, à cette époque, j'étais à Salon de Provence. Maintenant, je suis à Arles. D'accord. Et tu as trouvé une salle quand même qui le diffusait ? Je ne crois pas, non. Ah non, parce que moi, tu sais que sur Paris, il y avait très peu de salles aussi à l'époque. J'ai dû aller à Châtelet-les-Halles. Châtelet-les-Halles, c'est souvent l'endroit où ils passaient les films... Où ils passaient, parce qu'en ce moment, c'est fermé. Où ils passaient les films qui ne sortaient pas beaucoup. Par exemple, tu vois, j'étais allé voir May, qui est un petit film d'horreur pas très connu, sur une nana qui... En fait, elle a un délire, c'est que pour se faire l'homme de sa vie, elle va coucher avec plusieurs mecs et elle va découper des membres de chaque mec avec qui elle couche. Et à la fin, elle va assembler son mec dont elle rêve, tu vois, une sorte de Frankenstein. Ça s'appelle May. Et c'est très peu connu et c'est sorti dans, je sais pas, 4 salles à l'époque, en France. Enfin, sur Paris, sur Paris. Et Scott Pilgrim, pareil, il est sorti dans très peu de salles sur Paris. Du coup, je l'avais vu à Châtelet-les-Halles. Mais Scott Pilgrim, moi, j'étais surpris parce qu'Edgar White, c'était son quatrième film. Et tout le monde a kiffé Shaun of the Dead, Hot Fuzz, en fait. Je me suis dit, c'est bon, le mec, il est connu, quoi. Pourquoi vous sortez ça dans... Ouais, ouais. C'est peut-être son meilleur film, d'ailleurs. C'est peut-être son meilleur film. Tout le monde kiffait les films d'Edgar White, alors que même les gens qu'on avait rien à foutre, des zombies, des trucs comme ça, ils ont adoré Shaun of the Dead. Tout le monde s'était katté dessus à l'époque, quoi. Ouais. Bon, là, c'est le boss de fin, les mecs. Eh oui, c'est ça, le jeu du cadavre exquis. Nous allons y jouer toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada